Musique La République a besoin de jeunes, la République a besoin de gens déterminés pour faire changer de choses. Madame Messier, bienvenue à votre émission Congo Live, dont nous avons le réel plaisir de la présenter pour vous. Comme vous le savez très bien, l'actualité politique est tournée sur le septembre septième assemblée annuelle des Nations Unies où le président de la République, Félix-Antoine Tisséquet, va prendre parole aujourd'hui à 23RD Chancel. Mais aussi nous allons parler de l'occupation de Mbunagana par le rébel de M23, où ça fait déjà trois mois depuis que le parti Est de la République est toujours en insécurité. Nous allons parler aussi au sein du cabinet du président de la République. Qu'est-ce qu'il faut que le président ne puisse pas bien travailler ? Ce sont ces conseillers qui bloquent le président ou bien ce sont ces collaborateurs qui bloquent le président ? Et nous allons parler de ces séances électorales du parti MRJCO qui dirige maître John Baya et comment on se prépare pour les séances électorales. Sur ce plateau, nous recevons pour vous maître John Baya Tita. Il est le président national des mouvements de réveil de la jeunesse congolaise, M. J.C. à qui nous disons bienvenue maître. Merci beaucoup, chers camarades journalistes. Le départ du président de la République à la 77e Ensemblée Générale de la Noël de Nations Unies. Quels entendez-vous ? De quels discours vous entendez pour le président de la République, Félix Antoine Tissé-Kentulomo ? Comme vous le savez, il y a l'actualité qui domine, c'est l'occupation de notre territoire Mbunagana par l'armée rwandaise. Parce que nous ne pouvons pas parler au jour d'aujourd'hui du M23. Nous sommes de ceux-là qui avons crié haut et fort que la rébellion M23 n'existait pas. C'est une portion de l'armée rwandaise. Il va présenter la situation devant ses pairs, les Nations Unies. Et puis, il y a aussi la problématique du départ de la MONISCO. Donc, cette structure budgétivore des Nations Unies qu'on nous a imposée des forces par les forces occidentales doit obligatoirement quitter notre pays sans aucune autre forme de procès. Voilà. Donc, je pense que c'est le point-là que les chefs d'État voient tourner un peu pour essayer un peu de présenter la dite-vérité devant les chefs d'État réunis au sein des Nations Unies. Tout justement, quand vous parlez du Parti l'Est de la République, on va parler. Vous avez suivi la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, Antoine Guterres, qui dit que le M23, ce n'est plus une rébellion qu'on peut dire en quelque sorte. C'est maintenant une armée qui est beaucoup plus sophistiquée par rapport à la MONISCO. où la MONISCO ne sera pas en mesure d'éradiquer ce groupe armé, comme lui le dit. Comment vous jugez ces déclarations ? Au jour d'aujourd'hui, les Blancs, les Occidentaux, se trompent d'époque. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale où on nous faisait avaler n'importe quoi. Nous savons tous que ce sont des jeux. Ces gens-là, ils sont complices. Quand je dis ces gens-là, c'est-à-dire que je parle de la communauté internationale. Pour ne pas mettre ensemble d'autres pays comme la Russie, la Chine, tout ce qu'on sort, qui sont restés un peu honnêtes. Quand ils vous signent des contrats, ce sont des contrats gagnants-gagnants. Et surtout, nous, on sait que la MONISCO est là pour sauver ou bien protéger le peuple congolais. Non, c'est un lobbying au final. Au jour d'aujourd'hui, nous connaissons que la RD Congo a été toujours victime depuis la nuit d'État des « sept » communautés internationales. Si nous résistons au jour d'aujourd'hui, c'est grâce à Dieu tout simplement. Mais s'il s'agit que les « sept » communautés internationales, les pays seraient émettés depuis très longtemps. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont réveillés, qui sont éveillés comme les membres de notre parti politique, les mouvements de réveil de la jeunesse congolais que je préside. Aujourd'hui, il y a plusieurs congolais qui savent que nous sommes complots de cette soi-disant communauté internationale. Alors, c'est là où j'invite le gouvernement à redéfinir nos relations avec cette soi-disant communauté internationale. Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant le système de bipolarisation. Il y a la force orientale et la force occidentale. Les Mali a eu le courage de s'allier à la force orientale. La République centrafricaine a emboîté les pas. Je crois aussi, parmi les petits Guinéens-là, il y a une République aussi qui est alliée à la force orientale. Moi, je pense qu'au niveau de l'Orient, les gens respectent les autres. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mais au niveau de l'Occident, il se considère comme maître du monde et piétine les intérêts des autres. Et pourquoi toujours Bounagana ? Un petit rappel de l'histoire. C'est la deuxième fois que le M23 occupe Bounagana. En 2012, lors de leur lancement du groupe rebel de M23 qui est occupé Bounagana. Pourquoi toujours Bounagana ? Qu'est-ce qu'il cache derrière Bounagana ? Non, là, je ne veux pas attrainer là-dessus. Nous demandons au chef de l'État qui va nous écouter à travers votre émission. Il y a des populations de l'Est qui vous suivent en ce moment. Tout le monde. Je m'adresse là au chef de l'État qu'il puisse revoir la chaîne du commandement de l'armée. Le jour où la chaîne du commandement de l'armée changera, vous allez voir, la guerre prendra fin. Mais le province est gérée par un militaire. Je vous dis, le complot est vaste et le complot est profond, mes chers amis. Vous savez, il faut féliciter le président Félix parce que nous nous battons avec des ennemis au sein de l'armée. Au sein de nos forces de défense et de sécurité. Vous savez, à partir du brassage qui s'est déroulé les fois dernières, toutes ces fois-là, il y a eu des infiltrés en outrance. Le Rwanda a infiltré ces éléments. N'avez-vous pas vu que non, les gars qui étaient chefs d'État-major chez nous et aujourd'hui, les chefs d'État-major au Rwanda. Beaucoup de généraux qui étaient chez nous ont traversé la frontière. Ils se retrouvent là-bas comme des généraux en fonction au niveau du Rwanda. Et cette infiltration, jusqu'au jour, ça a continué. Donc, il faut faire un toilettage pour essayer un peu de balayer au sein de nos services de défense et de sécurité pour que nous puissions avoir une armée saine, propre, qui va se battre et libérer notre pays. Avec tout ce que la MONUSCUE gagne en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas en mesure d'équiper la MONUSCUE pour battre le M23 ? Non, la MONUSCUE, je vous ai dit à maintes reprises, ce sont des commerçants. Des commerçants. Ce sont des miniers. Ils sont venus. D'abord, il y a eu plusieurs vidéos qu'on a balancées au niveau des réseaux sociaux où on présente comment la MONUSCUE est en train de ravitailler les rebelles. Donc, ce sont des businessmen. Ce ne sont pas des militaires. C'est l'une des raisons où nous disons que c'est une structure qui doit impérativement quitter notre pays sans délai. D'après nos investigations, on aura appris que la cité de Bounagana fait rapport à 500 ou 700 000 dollars par la DGDA. Vous pouvez nous expliquer ici aussi que la cité de Bounagana est parmi les coins focaux de M23 pour récupérer l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a trois mois et quelques jours que Bounagana est sous le contrôle de M23. L'argent-là de Bounagana va où ? Qu'est-ce qu'il fait avec cet argent-là ? Bon, je ne suis pas déclarant en douane. Je ne suis pas non plus un douanier. Donc, quand un territoire est bloqué par les ennemis, par les petits Rwandans, les importations ont aussi cessé. Vous comprenez ? Ce sont les frais des taxes douanières. Mais là, de l'autre côté, il y a des rebelles. Mais comment voudrez-vous qu'il y ait encore des recettes ? Donc, automatiquement, les activités ont cessé. Mais tout ce que nous demandons le jour d'aujourd'hui, nous voulons assez qu'on cesse avec la politique de la défense. Qu'on puisse aussi attaquer, pratiquer l'offensive. Qu'on attende aussi un jour que notre armée a franchi la frontière. Notre armée aussi a récupéré quelques territoires. Jusqu'à ce que nous allons arriver à Kigali. Parce qu'on va y arriver. Réteindre la date d'aujourd'hui, on sera à Kigali. On sera à Kigali. Donc, le président Tisséke dit, lui qui a été, est vrai pour le peuple d'abord. Aujourd'hui, on voit au sein du président de la République, il y a une corruption inexplicable. Mais la corruption, c'est une pratique qui date depuis la nuit des temps. Est-ce que c'est la première fois d'écouter les mots aux corruptions ? On savait bien que c'était les gens qui travaillaient avec le président Kabila. Et ils étaient des vrais corruptions. Aujourd'hui, on voit les gens venir avec le président Tisséke. L'idée avec le président Tisséke commence à corrompre sur le président de la République. Est-ce que les gens-là vont aider le président à évoluer ? Ou bien les gens-là vont aider le président à faire le bilan pour 2020, qu'il soit réélu ? Je répète, mon cher camarade, la corruption, c'est une pratique qui date depuis la nuit des temps. Dans toutes les structures, il y a toujours les bons, les mauvais et ceux qui ont un tempérament un peu tiède. C'est tout à fait normal qu'à côté du chef de l'État, il y a aussi des corrupteurs. Mais la différence, c'est quoi avec les régimes passés, les pierres, avec les régimes d'aujourd'hui, du chef d'État qui a un grand souci pour le pays ? Si on met la main sur vous, un corrupteur, on vous arrête. N'avez-vous pas vu un mandat, disons une invitation balancée, dirigée vers le conseil stratégique, l'ex-conseil stratégique du président Vidi Tumanga ? Vidi Tumanga, sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, le Kabila, ça n'existait pas. Déjà, c'était la monnaie courante, la corruption, c'était la monnaie courante. Qui est-ce qui avait voulu éjecter de son poste parce qu'il l'a corrompu ? Ou il voulait se faire corrompre ? Qui ? Personne ? Mais c'est la différence entre les régimes passés et celui-ci. Ici, nous sommes en train de condamner ces pratiques. Une fois qu'on met la main sur vous, que vous soyez conseil spécial, que vous soyez représentant, entre guillemets, du chef de l'État, ministre, premier ministre, en tout cas, dès qu'on met la main sur vous, vous êtes parti. Les élections 2023 arrivent dans quelques mois. Au niveau de MRJCO, comment vous vous préparez ? MRJCO. MRJCO, comment vous vous préparez ? Nous nous préparons. Ça fait depuis presque deux ans que nous sommes vraiment au fur et au moulin, en train de sensibiliser nos membres, de créer des comités, de multiplier des actions politiques pour nous préparer aux échéances de 2023. Nous sommes vraiment à 75% prêts pour les affronter. Mais avant que nous puissions atteindre l'année prochaine, je pense que nous serons à 100%. Donc nous sommes prêts, nous sommes à l'aise. Et nous sommes des célèbres qui disaient à la population, et surtout vous les journalistes, qu'il y aura bel et bien les élections. Il n'y aura pas un glissement, parce que les élections aujourd'hui vont nous départager entre les méchants et les bons. Vous allez voir maintenant la différence entre les députés nommés par les régimes passés et les députés réellement élus par la population. C'est le cadeau que les chefs d'État vont donner à la population, c'est-à-dire leur donner des élections purement libres, sans tricher. Mais d'après quelques cadres ou bien quelques hommes politiques de la République démocratique, ils disent que les élections en 2023, ça ne sera pas crédible. A l'occurrence, l'honorable Franck Dioum, qui dit qu'il y aura 50 000 dollars par à chaque député qui sera nommé par le bureau du Séné-Cadima. Comment vous trouvez ces propos ? C'est Franck Dioum, c'est un commandeur d'emploi. Quand il a cherché l'emploi, il est devenu opposant. Nous nous le connaissons, c'est un garde des services. Donc, ce sont des chiens qui aboient et la caravane continue à son bonhomme de chemin. Il n'est pas laissé à le dire, c'est ça aussi, c'est un demandeur d'emploi. Ce sont des commandeurs d'emploi. Ils pensent qu'ils font la politique pour l'argent. Ok. Nous, on fait la politique. On servit avec nos propres moyens. Et la politique, c'est le travail. Il faut être ministre, il faut être PDG. Une fois qu'on n'est pas aux fonctions, il faut maintenant attaquer les décideurs pour qu'on vous récupère dans les coulisses. Cette pratique-là est déjà révolue. Déjà révolue. Qui sait-on qu'il présente ses députés, ses candidats députés, 2023 nous attend, ok ? Qui ne puisse pas faire la fuite en avant, mes chers amis. Donc, il y aura bel et bien des élections libres, transparentes. Donc, nous n'avons que des charlatans, il n'y a pas de politiciens dans l'opposition. Il n'y a pas de politiciens dans l'opposition. 14 milliards, 6 millions de budget déposé par le bureau de l'ensemble national. Vous, au niveau de votre parti politique dont vous gérez, comment vous avez jugé cet budget de loi déposé au propos de l'ensemble national ? Mais ils ont quand même osé, par rapport, je compare toujours au régime passé. À l'époque de Kabil, c'était des budget de 400 millions de dollars, 800 millions de dollars. 400 millions de dollars ? 800 millions de dollars. Pour la première fois, on a entendu, milliards, c'est sous Félix Antoine, c'est que c'est Chilombo. Mais Joseph Kabil a laissé le paie avec 9 milliards, le président. Depuis quand ? Ça, c'est un des mensonges. Il a laissé combien dans les trésors publics ? Vous vous rappelez que le président Félix a commencé ses voyages avec l'argent laissé par Joseph Kabil. Je vous informe d'abord, pour votre information, l'argent des sceaux de moutons que l'autre a fait à la malversation financière, que je ne vais pas citer son nom pour sa publicité. N'avez-vous pas entendu qu'il avait puisé dans la réserve au niveau de la Banque centrale ? C'est au début de son pouvoir, non ? Du présent, non ? Il n'y avait pas l'argent à la banque. Il est allé puisé à la réserve. Parce qu'il n'y en avait pas, c'est en 9 millions seulement. Il est allé puisé à la réserve. Ici, on parle des milliards, c'est sous Félix Antoine, c'est Chilombo. Qu'il a osé d'abord présenter un budget de 4 milliards, de 8 milliards, aujourd'hui 14 milliards. D'abord, c'est à féliciter parce qu'il a osé. Mais suivant la réalité de notre pays, ce sont des petits budgets. Je vous dis qu'aller à l'Occident, ce sont des budgets des petits clubs comme Real de Madrid, Barcelone. Vous comprenez ? Donc, pour parler d'un budget de 14 milliards, en ce qui concerne notre pays, c'est une honte. On doit plutôt se taire. Nous, nous sommes un pays où on doit parler de 200 milliards de dollars comme budget. Et nous sommes capables de les mobiliser. Vous allez voir, je vous mets à défi. L'année prochaine, le MRJ co-dirigera avec les chefs de l'État. Nous allons voter des budgets de 200-300 milliards de dollars. Et on va les mobiliser pour les remettre au niveau de la Banque Centrale. Et ce n'est pas facile. Et disons, ce n'est pas difficile, c'est très facile. Ce n'est pas difficile, c'est très facile. Le gouvernement, ça m'a fait des efforts pour donner le deuxième mandat au président Félix Tsekedi. Mais au niveau de l'aménagement du territoire, l'excellence Guy Landa a lancé le projet des 145 territoires. où les gens de l'IDPS disent que c'est le clé BOA, le projet clé du président de la République. Donc, ça va faire que le président soit rééli en 2023. Vous partagez le même avis ou bien vous pouvez dire le contraire ? En tant que neutre, je n'ai pas que souhaité, comme les païens disent, la bonne chance. Parce que nous, les chrétiens, on ne croit pas la chance. Vous êtes très heureux que le projet sera réalisé ? Nous leur souhaitons la bonne chance, comme disent les païens, je les souligne. J'essaie une chose, les mêmes causes produisent les mêmes effets. OK. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez aller présenter un bon projet dans un des territoires, on vous dira que tous les marchés ont été pris par des entreprises entre guillemets. Est-ce que les services ont suivi les origines ou l'existence de ces sociétés qui ont gagné ces marchés ? Parce qu'aujourd'hui, nous découvrons qu'avec Vidéchi, Manganza, société était une société fictive. OK. Une société fictive qui n'a pas de bureau. Qui devait recevoir 10% de... Une société sur le papier. Mais c'est là où les responsables des services de sécurité doivent ouvrir les... Vérifier, interpeller toutes ces sociétés-là qui ont gagné ces marchés-là des 155 territoires. Nous le disons, c'est par prudence. Nous ne voulons pas que les grands projets des 155 territoires puissent se terminer comme l'histoire des 100 jours, des Tilly, Gilles, tout, qu'on sort. Parce que, dommage, ce sont les mêmes personnes qui gèrent toujours ces mêmes histoires-là. Donc, voilà. Ce sont les mêmes personnes qui gèrent ces mêmes histoires-là. Le même personne que vous, vous traitez, qui n'a pas pu exécuter la vision de chef de l'État, mais il est là en pleine tournée pour procher la paix au niveau du parti l'Est de la République. Là aussi... Ce sont des loisirs, papa. On appelle ça la loisir. Vous comprenez ? Ce sont des loisirs. Vous savez, quand on n'est pas fidèles dans des petites choses, on n'en sert à pas dans des grandes choses. Mais le président de la République, il a réconnu la responsabilité de construire... Maître John Bayer, le Président, allez-y. Une petite responsabilité de construire seulement six petits porceaux de mouton. Vous échouez. Maintenant, vous pensez que vous serez capables d'imposer la paix à l'Est ? Et il ouvre sa bouche pour dire que non. Le pays est à genoux. Nous le savons tous, le pays n'est pas à genoux. Le pays est en train de progresser. À comparer avec ce que Kabil avait laissé aujourd'hui. Mais il y a une grande différence. Nous ne sommes pas à genoux. Aujourd'hui, les fonctionnaires touchent combien ? Et ils touchaient combien ? Deux ans. Est-ce qu'il n'y a pas un progrès ? Mais disons, ils sont quand même réalistes. Ou on devait reconstruire l'Union sacrée pour faire une autre Union sacrée des hommes intelligents ? Il n'y aura pas de dialogue. Il n'y aura pas de dialogue. Ni avec le Rwanda, ni avec l'Ouganda, ni moins encore avec le M23. Parce que je vois qu'il est en train de prêcher qu'il faut qu'il y ait un dialogue entre trois pays et mettant le M23 au centre. Non. Il n'y aura pas de dialogue. Donc, notre armée, nos forces de défense et de sécurité vont bouter ces aventures-là dehors. Et nous allons ramener la guerre jusque-là où on est venu. Toujours avec l'embargo, l'armée congolaise n'a pas l'accès pour avoir des... Je vous ai dit, nous devons revoir cette relation avec la communauté internationale. On doit revoir. Parce qu'il est temps maintenant que nous puissions arracher notre véritable indépendance. Donc, la République démocratique du Congo n'a jamais été un pays indépendant pour vous ? Vous savez, tout comme moi, le général Yansiens l'avait déclaré tout haut. Avant l'indépendance et après l'indépendance. Nous vivons ça aujourd'hui. Cet aventurier, c'est quel parti ? Je ne sais pas. Qui est en train de faire la tournée au niveau de l'Amérique ? La personne en question, le président la reconnaît, que c'est un homme honnête, sourié, qui pouvait l'uider à bien... Ça, c'est l'opinion privée du chef de l'État. Ça ne l'engage pas les peuples congolais. Vous avez remarqué, à son meeting, n'est-ce pas ? Les gens criaient, au lieu d'écouter ses paroles, les gens criaient « Bongo, je ne sais pas, bongo » tout comme ça. Dans son fief natal de Bougap. Vous n'avez pas vu ça ? Vous n'avez pas suivi ça ? Je vous enverrai l'image ? Donc, les peuples n'est plus bête. Au jour d'aujourd'hui, nous avons tous ouvert les yeux. C'est ainsi, nous allons molo, molo jusqu'à la perfection. Les choses changent, les lignes bougent. Ceux qui ne nous croient pas, n'auront que l'air doivent se mordre. Et leurs yeux pour plairer. Les yeux pour plairer. Le président de la République, Félix Tiseké, dit « Qu'est-ce qu'il doit faire pour que le social de Congolais puisse se retrouver ? » Parce qu'aujourd'hui, le Congolais, si vous vivez à Kinshasa, il n'y a pas le pain de 200 francs. Aujourd'hui, le pain de 300 francs, c'est comme un pain de 100 francs. Comment on peut faire pour que la vie sociale de Congolais... Le problème, c'est la patience. Il faut avoir la patience. Ça fait déjà 4 ans de le pouvoir. Oui ! Le pays a été détruit pendant 60 ans. Vous voulez qu'un individu puisse redresser un pays qui a été plongé dans les noirs pendant 60 ans à un seul jour ? Non ! Il faut lui laisser le temps. Je vous ai dit beaucoup de choses changent, non ? Ok ? Vous allez voir qu'après 2 ans, 3 ans, le pays ne sera plus le même. Il y aura la paix qui sera imposée. Le développement, on va connaître un développement rapide. Et les gens parleront du miracle Congolais. Et nous, nous sommes des croyants et nous croyons à sa vision et à sa politique. Vous croyons à sa vision et à sa politique. Qu'est-ce que dire de Kinshasa-Bopeto ? Ce sont des aventures. Des pires aventures. Ces gens-là ne respectent pas la vision. Notre ville, province de Kinshasa n'a jamais la grâce d'avoir un bon dirigeant. La ville est toujours trop sale. Les Kulunas sont toujours là. Ok ? Vous êtes d'accord avec moi ? Que la ville est trop sale. Et surtout, il y a une vidéo qui circule récemment sur le policier. Il s'est protégé par deux vendeurs. Il a été attaqué. Il a été attaqué. Il a été attaqué. C'est une défense légitime. Tu voulais que ces garçons-là puissent les découper. À ma place, j'allais loger Nba dans la tête. C'est une défense légitime. Vous comprenez ? On dit au grand mot, grand remède. Là, je pense au général Kanyama. Qui avait éradiqué ces morts. On ne peut pas avoir pitié de ces voyous-là. Vous savez, j'ai vu encore une autre vidéo où on est en train de dépasser une personne par cette voyou. On l'a coupé en morceaux. Où sont ceux-là qui disent les droits de l'homme ? Ils sont où ? Vous êtes en train de soutenir la vision du général Kanyama qui avait lancé l'opération Likofu. J'avais soutenu ça beaucoup et je continue à soutenir ça. Et je crois que si ces messieurs-là revenaient à la tête de la police à Kinshasa, on ne parlera plus de Kourouna. Ça, je suis sûr. Nous avons vu le vice-gouvernal lancer l'opération Zéro et pas dans la ville de Kinshasa. Ils l'ont en train de réussir. Il ne faut pas blaguer, mes chers amis. On ne gère pas un pays comme ça. On ne gère pas une ville comme ça. Avec des aventures. Vous comprenez ? Nous est arrivé, il y a eu de l'ordre qui s'est installé dans moins de deux mois. Dès l'ordre, quand un leader, un véritable leader arrive quelque part, vous allez sentir le changement même à une semaine du travail. Cette jolie ville de Kinshasa est bien positionnée à côté du pool Malibo. Le jour où cette ville aura un bon dirigeant, les gens viendront en tourisme ou à l'époque de Leopoldville. Vous comprenez ? Nous n'allons pas nous éterniser à parler des gens. Mais nous, au niveau du MRJCO, nous disons ceci. Les chefs de l'État méritent des bons collaborateurs. Et nous avons compris cela et nous travaillons durement pour que nous puissions nous constituer ces collaborateurs. Parce que pour travailler à côté d'un grand leader, il faut vraiment connaître. Avoir la vision. Avoir la vision, la maîtriser et bien la connaître. C'est ça le MRJCO. Aujourd'hui, les gens qui disaient que le président des républiques est très mal touré par ses amis à Diaspora, vous avez dit que pour vous jouir, il ne faut pas bénéficier. Normalement, ils ont raison à dire que le président était très mal entouré des collaborateurs. Il n'était pas digne d'être les collaborateurs du chef de l'État. Tu peux faire des conseils comme les autres. Ça, c'est un langage que toi-même. Ainsi que nos conseils de MRJCO, nous disons ceci. Haut et fort, nous travaillons pour doter aux chefs de l'État des véritables collaborateurs qui maîtrisent sa vision pour que le deuxième mandat soit une réussite parfaite. Que rétenir de MRJCO ? MRJCO, c'est une grande vision. MRJCO, c'est un grand parti politique. MRJCO, c'est une bouée de sauvetage pour la Rd Congo. MRJCO, c'est un soutien pour les chefs de l'État. MRJCO, c'est une grâce pour les peuples congolais. C'est une grâce pour les peuples congolais. C'est-à-dire ? MRJCO, c'est-à-dire à travers ces mouvements politiques. Beaucoup de gens retrouveront les saluts. John Bayat, 2023, candidat d'hôpité national, provincial ou sénateur ? MRJCO, pour l'instant, je suis préoccupé à l'installation du parti, de notre très cher parti politique. Je prendrai la décision lorsque nous allons organiser notre congrès national qui aura lieu bientôt là. Donc avant décembre, il y aura notre premier congrès national. Ce sont les congressistes qui vont décider de mon soeur en tant que président national. Vous allez s'aligner derrière la vision du chef de l'État pour le soutenir en 2023. De ce côté-là, c'est déjà un acquis. Notre candidat de la présidence, c'est le président Félix-Antoine Chéry-Tulombo qui va les remporter à la main dès le premier tour. Ça, c'est déjà connu. Mais pour le reste, nous allons démontrer au peuple congolais que le MRJCO aura la majorité au sein de l'ensemble. Le MRJCO aura la majorité au sein de l'ensemble ? Avec les députés réellement élés par la population. Réellement élés par la population. Si vous regardez la caméra, votre dernier mot devant les téléspectateurs qui vous suivent partout dans le monde. J'invite les Congolais à adhérer massivement au sein de notre mouvement politique, le MRJCO, parce qu'à travers ces mouvements, nous aurons les salis, la liberté, la force, la puissance et la prospérité. La force, la puissance et la prospérité, ce sont les derniers mots du maître John Baye, le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO en sigle, dont nous avons eu le réel plaisir de le recevoir sur votre émission Congolais de Télévisions. Peu importe nos divergences congolais, on est tous congolais. Qu'on se les dise. Au revoir. Sous-titrage ST' 501